Avec les Galaxy Buds Live et les Galaxy Buds Plus, Samsung a publié deux des meilleurs écouteurs sans fil que vous puissiez acheter en quelques mois, mais lesquels vous conviennent le mieux. Le nouveau Galaxy Buds Live et le haut de gamme offre un design élégant et non conventionnel, de nombreuses fonctionnalités utiles et une suppression de bruit active. Les Galaxy Buds Plus sont moins chers, offrant l'une des meilleures autonomies de batterie que vous pouvez trouver sur une paire d'écouteurs sans fil tout en offrant une fonction de bruit ambiante unique. Les Galaxy Buds Plus coûtent 149$, tandis que les Buds Live sont 20$ plus chers, à 169$. Si vous voulez les écouter les moins chers des deux, les Galaxy Buds Plus sont la solution. Les Galaxy Buds Live et les Galaxy Buds Plus sont tous les deux des écouteurs attirantes, mais les Buds Live remportent le concours de style. Le design en forme de haricot du Buds Live est étonnamment élégant et les écouteurs semblent moins visibles dans les oreilles que les Buds Plus, qui est relativement volumineux. Les deux Buds viennent dans un mélange de couleurs avec les Buds Live disponibles en Mystic White, Mystic Black et Mystic Cooper. Les Buds Plus sont disponibles dans une gamme plus large de teint, notamment le blanc, le rouge, le noir, le bleu nuage et le bleu aura. C'est une question de préférence ici. Les couleurs du Buds Plus sont plus amusantes, tandis que les options de couleurs des Buds Live dégagent un look plus de gamme. Les Buds Live et les Galaxy Buds Plus s'offrent d'une variété de commandes tactiles pratiques, mais les deux ont des problèmes lorsqu'il s'agit de les utiliser. Les commandes du Buds Plus peuvent être trop sensibles enregistrant souvent des pauses accidentellement lorsqu'on les frôle légèrement et enregistrent des pressions simples comme des doubles pressions. Les Buds Live ont parfois les problèmes inverses. Les deux sont assez similés en termes de fonctionnalités vous permettant de mettre la musique en pesant les touches en une seule fois, de sauter la musique avec un double tap et de revenir à une piste précédente avec un triple tap. Vous pouvez également effectuer diverses actions en appuyant l'onguement sur chaque écouteur, notamment pour modifier le volume, pour aviver l'assistant vocal ou en activant le son ambiant ou la suppression du bruit. Les Buds Live ont ici un léger avantage car vous pouvez également activer Bixby en main libre si vous avez un téléphone Galaxy. Les Galaxy Buds Live offrent un son bien supérieur offrant des basses profondes, des aigües nettes et des voix claires. Les Buds Plus offrent un son décent mais la musique semble beaucoup plus distante et moins faute. Voici où les Galaxy Buds Plus battent les Buds Live et presque tous les autres écouteurs s'enfilent. Les Buds Plus ont une durée de vie de batterie de 11 heures, ce qui a largement résisté aux tests de Tom's Guide. Les Buds Live ne sont pas en reste non plus car elles peuvent tenir jusqu'à 8 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager et n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook, de me suivre sur Twitter et Instagram et d'aller me soutenir gratuitement sur YouTube. Les liens seront en description. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !